Qu'est-ce que tu as fait de la Guadeloupe ? Étant de la Guadeloupe, j'ai plutôt avancé l'agriculture, la pêche, tout ce qui tournait autour des importations, exportations, la façon de se nourrir. Mais mes camarades des Outre-mer ont parlé du transport notamment, des logements. Comme on est des territoires insulaires, on est assez éloigné de la France hexagonale. On se sent un peu moins concerné par les décisions qui sont prises à Paris. Et là, en créant ce groupe Outre-mer, on voulait les interpeller, leur dire qu'on n'a pas oublié qu'on vient des Outre-mer. On y a pensé à chacune des propositions, à chaque solution pour l'environnement. Avant de déposer nos propositions et de les rendre publiques, on a voulu quand même adresser une lettre aux Français pour leur parler de notre travail tout au long de cette convention. Donc les alerter et leur dire qu'on a bossé. On a bossé et on veut que ça change. On reste encore positifs pour la suite. Et on espère que l'après-convention, ce ne sera pas se voir comme des inconnus, mais plutôt continuer le travail qui s'est fait au cours de cette convention. Sous-titrage Société Radio-Canada ...